bonjour mesdames et bonjour messieurs aujourd'hui nous allons commencer par étudier le complément du nom le complément du nom qu'est ce que cela veut dire le complément du nom c'est ce qui complète ce que on peut associer à un nom donc en fait en français après un nom on peut avoir un autre nom entre ces deux noms il y a deux ou du de la dé on va aujourd'hui donc étudier quand comment utiliser deux ou quand comment utiliser du de la dé donc je rappelle non plus deux plus non si vous avez un nom suivi d'un adjectif il n'y a pas de deux par exemple la cuisine française la culture chinoise donc deux noms entre les deux noms entre les deux noms vous avez deux ou du de la dé de l'apostrophe alors pardon premièrement nous allons étudier deux deux plus le la lé du de la dé de le la lé du de la dé avec donc un article donne une valeur particulière précise et permet d'exprimer une relation d'appartenance une relation d'identité je vous donne un exemple le directeur de la banque ici entre directeur et banque il a une relation précise particulière d'identité c'est son directeur c'est ce directeur c'est cette banque ce n'est pas n'importe quel directeur ce n'est pas n'importe quelle banque je peux dire aussi le livre du professeur c'est son livre ce n'est pas ce livre là ce livre là c'est le livre du professeur c'est donc une relation d'identité d'appartenance quelque chose de particulier les chaussures des enfants ce sont donc leurs chaussures c'est les chaussures des enfants les chaussures qui appartiennent joué aux enfants toujours une relation d'identité une relation d'appartenance donc on utilise de du de la de l apostrophe dé pour lier associé de noms particuliers des noms d'objets des noms d'idées ou des noms de personnes je connais le directeur de la banque je connais le directeur monsieur martin de la banque icbc en face de chez moi je connais le directeur c'est je connais cette personne de la banque je connais cette banque c'est donc un directeur et une banque précis particulier on peut dire aussi je cherche la laisse du chien je cherche la laisse du chien il y a donc une seule laisse du chien c'est un chien c'est quelque chose de précis la laisse et le chien sont particuliers ils sont identifiés comme le directeur et la banque sont particulier et identifiés on va essayer encore de comprendre avec une image Ici, la robe de la mariée était rouge. La robe, c'est sa robe. De la mariée, c'est cette femme était rouge. Sa robe était rouge. La robe de la mariée était rouge. Toujours une relation d'identité, d'appartenance, une relation précise et particulière. Par contre, mais de, sans article, sans le, la, les, donc il n'y a pas du, il n'y a pas de la, il n'y a pas des, de, donne une valeur générale, abstraite, et exprime une fonction, un type ou une catégorie. Donc de, ça décrit une valeur abstraite et générale. Par exemple, un directeur de banque, c'est donc un type de directeur. C'est quelque chose d'abstrait, en général, du, de, la, des, c'est particulier. De, c'est quelque chose de général, quelque chose d'abstrait. Un directeur de banque, un type de directeur. Un directeur de supermarché, un type de directeur. Un directeur d'école, un type de directeur. Etc. On peut continuer. Tout à l'heure, on a dit le livre du professeur. C'est son livre. Si je dis un livre de français, c'est un type de livre. Je peux aussi dire un livre de mathématiques, un livre de dessin. C'est donc en général. Même chose, des chaussures. Les chaussures des enfants. Leurs chaussures. Mais je peux dire aussi des chaussures de bébé. C'est donc un type de chaussure. Je peux dire aussi des chaussures de femmes. La même chose, un type de chaussure. Des chaussures de sport. Etc. Vous avez compris. Un type de, une sorte de, quelque chose de général. Donc qui permet de décrire un type, une catégorie. Un groupe. D'objets, de personnes. Ou de pensées, d'idées particulières. Donc ici, le deuxième nom change, influence, modifie le premier nom comme un adjectif. Par exemple, une robe de mariée. Vous avez ici un exemple. Une robe de mariée. Je peux dire aussi, une robe de soirée. Un type de robe. Ce n'est pas, il n'y a pas, ce n'est pas sa robe. C'est en général. Une robe de chambre. La même chose, un type de robe. Un type d'objet. Donc les deux noms, entre, avec deux, les deux noms comme un directeur de banque. Des chaussures d'enfant. Une robe de mariée. Renvoie à une seule idée. Un peu comme un nom composé. Un nom composé, donc avec un tiré entre les deux. Comme porte-monnaie. Pas aux siennes. Un porte-monnaie. On va essayer de continuer. Par exemple, je dis un directeur de banque. En général, un directeur de banque. Ce n'est pas en particulier. Un directeur de banque, en général, gagne beaucoup d'argent. Donc ici, c'est la même chose. Tous les directeurs de banque, en général, gagnent beaucoup d'argent. Les chaussures d'enfant. En général, toutes les chaussures d'enfant coûtent cher. Les chaussures d'enfant coûtent cher. Toutes les chaussures d'enfant, en général, coûtent cher. Les robes de mariée. Toutes les robes de mariée, en général, sont blanches, en France. Donc toutes les robes de mariée sont blanches, en France, en général. On continue avec la géographie. Les villes et les pays. Très souvent, pour les étudiants en français, c'est difficile de déterminer s'il faut utiliser du, de la, des ou seulement de. On a compris que les relations d'appartenance, les relations d'identité, sont marquées, explicitées par du, de la, des. Une relation d'identité et d'appartenance. Ce n'est pas une géographie générale, abstraite. C'est une géographie précise et particulière. C'est donc la géographie de la France. On peut continuer avec l'histoire du Pérou. Ce n'est pas l'histoire en général, c'est l'histoire de ce pays. C'est donc l'histoire du Pérou. Si je dis la capitale, surtout de la Belgique, c'est la capitale de ce pays. Donc, il y a une relation d'appartenance et d'identité. On ne dit pas, par exemple, le nord d'Angleterre. On dit le nord de l'Angleterre. On ne dit pas le sud de France, la Provence, le sud de France. C'est une erreur. Il faut dire le sud de la France. Mais, attention, en français, il y a souvent des exceptions avec les prénoms féminins. Parfois, il n'y a pas d'article. Par exemple, pour spécifier la provenance, provenir, le lieu d'origine. Je peux dire le café du Brésil. C'est le café de quel pays ? C'est le café du Brésil. Mais, je peux dire le café de Colombie. La Colombie est un pays féminin. On ne dit pas le café de la Colombie. On peut dire le café de Colombie. Pour la provenance. Pour les titres, c'est la même chose. Les titres, par exemple, le roi du Maroc. Un roi, le roi du Maroc. De le. Le Maroc, le roi de quel pays ? C'est le roi du Maroc. Mais, pour les noms féminins, on ne dit pas la reine de l'Angleterre. On dit simplement la reine d'Angleterre. On n'utilise pas du, de la, des, très souvent pour des noms féminins. La provenance, le titre et tout ce qui représente. La représentation. Par exemple, on va dire l'équipe des Etats-Unis. Quelle équipe ? L'équipe des Etats-Unis. Mais, on va dire l'équipe de France. On ne dit pas l'équipe de la France. Seulement l'équipe de France. France est un nom féminin. Ensuite, en France et en Europe, pour les langues latines, on considère l'histoire de son pays comme un tout. Comme un ensemble qu'on ne peut pas diviser. Donc, l'histoire d'un pays, c'est donc considéré comme un tout. Par exemple, on dit l'histoire de France. On ne dit pas l'histoire de la France. Mais, on va dire l'histoire de l'Italie. On ne peut pas donc diviser l'histoire de son pays. Je rappelle, du, de la, des... Ce sont des articles partitifs. Partitifs qui décrivent une partie. Donc, on dit l'histoire de France. Mais, on dit l'histoire de l'Italie. C'est exactement la même chose en Italie. En Italie, on dit la storia d'Italia. L'histoire d'Italie. Les Italiens disent comme ça. Et, ils vont dire inversement la storia de la Francia. En France, l'histoire de France. En Italie, on dit l'histoire d'Italie. En France, on dit l'histoire de l'Italie. En Italie, on dit l'histoire de la France. Vous avez compris ? Pour son pays, on utilise de pour décrire l'histoire. Ensuite, après un nom de ministère, d'institution ou d'événement. On utilise aussi un article. Du, de la, des, de, l'apostrophe. Après un nom de ministère, d'institution ou d'événement. Par exemple, vous connaissez quel ministère ? En France, il y a le ministère de l'intérieur. Qui est chargé, par exemple, de la sécurité. Des citoyens. Le ministère de l'intérieur. Vous avez aussi le ministère de l'économie. On ne dit pas le ministère d'intérieur. On ne dit pas le ministère d'économie. Du, de la, des. Pour les institutions comme un ministère. Le ministère des finances. Donc, les ministères, les institutions. Les institutions comme un musée. Le musée du cinéma. Le musée des traditions populaires du, de la, des. Pour les institutions, pour les ministères. Et pour les événements. Les événements comme le salon de l'auto. Le salon de la moto. Le salon des jeux vidéo. Le salon, c'est donc un espace où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent. On peut acheter et vendre dans un salon. Le salon de l'auto, etc. Même chose, un autre type d'événement en France. Vous avez les journées du patrimoine. Donc, les journées du patrimoine. Où on permet aux français d'aller visiter le patrimoine privé ou public en France. Les grands monuments comme, par exemple, le lieu où habite le président de la république. Le palais de l'Elysée. Les journées du patrimoine. La fête des vendanges. Les vendanges quand on coupe en France le raisin pour faire du vin. La fête des vendanges. Donc, je rappelle, pour les événements, pour les institutions et pour les ministères. On utilise du, de la, des. On continue. Du, de la, des, deux. En français, généralement, on n'utilise pas d'article. On n'utilise pas du, de la, des. Avec les mots qui expriment une quantité. Une mesure. On peut dire, par exemple, en France, on parle souvent du taux de chômage. Le taux de. Ici, c'est pour donc mesurer. C'est pour quantifier. On peut dire aussi le taux de change. Roi élu. Le taux de change. Le pourcentage de réussite. L'indice de satisfaction. Le taux de. Le pourcentage de. L'indice de. On n'utilise pas, donc, du, de la, des. Pour exprimer la quantité ou la mesure. C'est la même chose pour les expressions du manque. De la perte et de l'excès. Le manque, la perte et l'excès. La perte de poids. J'ai fait un régime. J'ai perdu du poids. Une perte de poids. Le manque de sommeil. Je travaille beaucoup. Je manque de sommeil. Le manque de sommeil. Il a acheté une nouvelle voiture. Une voiture de course. qui va très vite. Il s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Après, la majorité, la plupart, bien, les pourcentages et les fractions sont suivis d'un article. La majorité, la majorité, la plupart, taboufène, bien, les pourcentages comme 5% et les fractions, je vais vous donner un exemple, sont suivis d'un article. Par exemple, la moitié de la classe, la majorité des étudiants, 20% de la population, 20% de la population, bien des français, bien du temps, bien beaucoup d'eux, très oral. La plupart des habitants, bien, la plupart, on peut utiliser du, de la, des. Je vous rappelle, pour les autres expressions de la quantité, toujours, on utilise de ou des apostrophes. Par exemple, trop de temps, trop d'argent, pas assez de temps, de plus en plus de personnes, de moins en moins d'enfants, quantité, plus de, ou des apostrophes. Sauf, je crois là, la plupart, du, de la, des, et bien, du, de la, des. Les fractions, les fractions, c'est comme les divisions. Un tiers, donc un et trois. Un tiers des femmes, un tiers des français, un tiers du temps, un tiers, un quatre, un quart des enfants, un cinquième, un sixième, etc. Un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, après les chiffres cardinaux. Dixième, centième, etc. Enfin, l'accord des verbes est variable. Les règles suivantes sont les plus suivies. La plupart des Suisses font du ski. La plupart des Suisses font, pluriel. On accorde le verbe faire avec le pluriel. Fouchou. La plupart des Suisses font du ski. Accord pluriel. La majorité des Suisses font du ski. Ici, on n'accorde pas. On garde donc le singulier. Accord singulier. La majorité des Suisses font du ski. La majorité des Suédois sont blonds. Attention, ici, avec « être », on peut faire un accord. La majorité des Suédois sont blonds. Seulement, avec « être », avec « être », ou sinon, la majorité fait du ski. Ici, 80% de la population a voté. Ici, on accorde selon le complément du nom. Ici, « la population », singulier. 80% de la population a voté non. Mais, si je dis « 80% des gens ont voté non », 80% des gens ont, en fonction du complément du nom, le deuxième nom, la population a, les gens ont. 80% de la population a voté non. 80% des gens ont voté non. Enfin, 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 on termine avec ça. Il faut savoir qu'en français, on peut supprimer, enlever le complément du nom. Par exemple, « la plupart des Suisses font du ski », « la majorité des Suisses fait du ski ». Je peux tout simplement dire « la plupart font du ski », « la majorité fait du ski ». Je peux retirer le complément du nom. Mais, pas avec le verbe « être ». Avec le verbe « être », il faut garder le complément du nom. Si je dis « la majorité est blonde », ça fait un peu bizarre. Mais, je peux dire « la majorité des Suédois », ou « la plupart des Suédois sont blonds ». Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada